L'apprentissage des doubles éventails Bienvenue à Danang dans cette vidéo d'initiation au travail des doubles éventails. Donc vous voyez je suis dans un cadre idyllique, tout seul, en bord de mer. Il fait un temps superbe. Danang est en pleine crise de coronavirus puisque aujourd'hui ils ont dû répertorier un peu plus de 550 cas de coronavirus. Les rues sont à nouveau désertes, les plages comme vous le voyez sont désertes. Non seulement parce que c'est le coronavirus, mais parce qu'à l'heure où je m'entraîne et où je fais cette vidéo, il doit être midi et demi, une heure au Vietnam, à Danang. Et donc les Vietnamiens ne sortent pas en plein soleil à cette heure-là. Il n'y a que des Français comme moi qui font cela. Donc bienvenue dans cette formation d'initiation au double éventail. Comme vous le savez, VMA Self-Défense n'a pas seulement pour but d'initier et d'enseigner la self-défense. VMA Self-Défense est à l'origine une école. Puisque VMA signifie Vietnamise Martial Heart. Le but de faire ces vidéos, le but d'avoir créé mon site web et de faire les formations que je suis en train de créer, est de promouvoir les arts martiaux vietnamiens. Promouvoir leur efficacité martiale et promouvoir leur richesse technique et culturelle. Les arts martiaux vietnamiens sont millénaires et il y a eu et il y a encore de grands maîtres qui pratiquent un art martial traditionnel et en perpétuelle évolution. Puisque l'art martial n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va évoluer. Puisque la façon dont je vais pratiquer moi aujourd'hui n'est pas la même qu'ont pratiqué les Vietnamiens il y a peut-être 500 ans ou même 50 ans en arrière. Le corps humain évolue, je ne suis pas vietnamien, je suis français, donc ma façon de me mouvoir et mon état d'esprit, même s'il est imprégné de l'état d'esprit vietnamiens et de la culture vietnamienne, va faire que je vais bouger différemment. C'est ce qui fait qu'en fait quasiment chaque enseignant a son propre style. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques mouvements de base à l'éventail. Puisqu'avant de travailler une forme de travail, il faut déjà apprendre à se mouvoir convenablement. Il faut déjà la première chose, avoir une posture correcte, un bon alignement de son corps. Ensuite il faut avoir la bonne respiration et ensuite les bons mouvements. Et ensuite comprendre à quoi servent les mouvements. Si vous ne comprenez pas pourquoi ce mouvement est fait et à quoi correspond son application technique, si ça se trouve le mouvement est incorrect. Le fait de travailler le double éventail apporte également d'autres aspects très intéressants pour la pratique quotidienne. Et pour votre vie de tous les jours d'ailleurs. C'est la latéralisation, puisqu'on va travailler les mouvements à droite et on va travailler les mouvements à gauche. Ça va être également de travailler la respiration pour que votre corps soit en meilleure santé. Ça va être de travailler votre posture, je l'ai dit précédemment. Toujours pareil, pour que votre corps soit en meilleure santé. Travaillez votre enracinement dans le sol. Bref, les avantages de travailler les armes doubles, comme le double éventail, sont vraiment très nombreux. Lorsque j'ai commencé à travailler les doubles éventails, je me suis dit ça c'est vraiment un truc pour les filles. C'est vrai, c'est pour les filles, mais c'est aussi pour les hommes. Le fait de travailler le double éventail m'a permis de prendre conscience de ma force et de travailler avec plus de souplesse. De mieux comprendre le travail des axes. La richesse du travail est vraiment très importante. On va commencer par le premier mouvement et d'abord la tenue des éventails. Dans le double éventail, bien évidemment, vous avez un éventail pour la main gauche et un éventail pour la main droite. Il faut vous dire que l'éventail correspond en fait à vos doigts. Chaque arrête, on va dire, correspond dans l'image à vos doigts. Vous devez tenir les éventails, non pas à moitié ouverts, mais vous devez prendre soin que vos éventails soient bien solidaires. Quand je tiens l'éventail, je vais le tenir fermement, puisque un éventail permet de trancher avec le bout des arrêtes, permet de piquer avec le talon de l'éventail, permet de piquer avec le bout de l'éventail, permet de se protéger dans tous les sens, d'une manière horizontale, verticale, diagonale, sur le cercle. Premier mouvement, on va travailler avec les pieds parallèles, largeur du bassin. Inspire, expire, on relâche et on ramène l'éventail à la garde. Inspire, expire, on relâche sur l'expire, on ramène à la garde. Inspire, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Le deuxième mouvement va s'effectuer en avançant. Le début du mouvement va s'effectuer comment ? On va s'enraciner dans le sol et avancer la jambe droite, en même temps que je vais frapper avec la main droite. Et je ramène l'éventail à la garde. Je descends pour m'enraciner dans le sol, j'avance la jambe droite, frappe, relâchez et ramenez à la garde. Il faut harmoniser le ciel et la terre. Donc ça veut dire que dans mon mouvement, je vais harmoniser le déplacement de ma jambe avec le mouvement de l'éventail. Relâchez, relâchez et quand je vais ramener mon éventail à la garde, je vais faire pareil. C'est ma main, un peu comme si c'est elle qui ramène mon pied à la garde. Et je reprends la posture de base qui est en vietnamien, la posture lap tan. Fléchir, entamer le mouvement, vous voyez mon talon, hop, et frapper avec la pointe de l'éventail, relâchez. Et je ramène à la garde. À droite, fléchir, lever le talon, vous voyez, hop, talon, bol du pied, orteil. Et je ramène à la garde en même temps que je ramène ma jambe. Inspire, expire, relâchez. Inspire, expire, relâchez. Une notion, un plus, que je vais aborder maintenant. Je vous ai dit que je pouvais frapper avec la pointe. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais frapper et l'idée va être, vous voyez, ce petit mouvement qu'on ne voit quasiment pas. Première chose. Deuxième chose, je peux frapper avec le talon. Je descends et il y a ce mouvement, pareil, qu'on ne voit quasiment pas. Frappe avec le dessous de l'éventail, le talon, pour ensuite continuer le mouvement, piquer et ramener. Je ramène, un, deux, relâchez. Et je ramène à la garde. Et toujours pareil, quand vous travaillez, ne faites pas ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Puisque symboliquement, je vais travailler par rapport à moi-même, puisque je travaille seul. Donc vous imaginez que vous êtes devant un miroir et vous allez travailler votre centre, votre ligne de vie. On va inspirer. Et on revient. Inspire. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler et comment apprendre le déplacement de la jambe droite et le déplacement de la jambe gauche. L'idée va être très simple. Premier travail, flexion. Deuxième travail, je vais ramener légèrement le talon de ma jambe gauche. Je vais déplacer talon-jambe droite, bol du pied, orteil. Et là, mon talon, je vais le sortir. Pour avoir une position, en vietnamien, Dinh Thanh, tendre l'arc, où en fait, je vais tendre ma jambe arrière. Et pour cela, je vais sortir le talon vers l'extérieur pour étirer. Et ma jambe avant, je ne dois voir que mes orteils. Pas plus. Pour revenir, je vais essayer, pas simple, de sortir le talon de ma jambe arrière. Hop, de revenir et de remonter en souplesse. Flexion, talon, bol du pied, orteil. Et je ramène. C'est un travail que je fais faire avec mes élèves avec les mains sur les hanches. Pour avoir une meilleure concentration dans le travail. Ramener légèrement le talon de la jambe gauche. Fléchir. Avancer talon-jambe droite. Bol du pied. Orteil. C'est mon bassin qui va emmener le mouvement. Je ramène. Bol du pied. Talon. Même chose sur la jambe opposée. Je ramène vers l'intérieur le talon de la jambe droite. Je fléchis. Donc quand je fléchis, je vais lever le talon de ma jambe opposée. Talon. Je vais avancer mon bassin vers l'avant. Bol du pied. Orteil. Et je vais écraser avec les orteils. Et je vais sortir le talon de ma jambe arrière. Bien sentir l'étirement. Je ramène. Et je me redresse. Un. Deux. Trois. Quatre. Et je reviens. Un. Deux. Trois. Et quatre. À gauche et à droite. Toujours pareil, la posture. Veuillez avoir une posture bien droite. Et non pas vers l'arrière. Prenez soin de vos reins. Donc on est légèrement vers l'avant. Puisque d'intan, c'est une position dite d'attaque. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, ce que nous allons travailler, c'est l'ouverture de l'éventail. Pour apprendre, on va commencer à rester en position statique. Avoir les bras relâchés. Imaginez qu'il y a un fil qui tient votre bras. Le coude est relâché. L'épaule est relâchée. Et si le fil casse, voilà, votre main tombe. Donc imaginez ça. Ensuite, on va travailler la posture. Jambes légèrement fléchies. Relâchées. Le bassin relâché. Si vous n'arrivez pas à le relâcher dans un premier temps, forcez un peu le bassin à basculer vers l'avant. Colonne vertébrale étirée. Épaules relâchées. Coudes relâchées. Normalement, vous devez sentir que ça vous tire un tout petit peu. Et veillez à ne pas être cambré. C'est ce que je vois souvent avec les élèves. Donc essayez de travailler vraiment une posture bien droite. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez travailler l'ouverture de l'éventail. L'ouverture de l'éventail ne s'effectue que par le poignet. Ce n'est pas un mouvement d'épaule ou de coude ou de bras. C'est un mouvement de poignet. Mouvement de poignet. Je vous le montre. Et je ramène. Je vais veiller à ce que mon petit doigt, l'auriculaire, force l'éventail à être ouvert complètement. Et non pas à être ouvert à moitié. Le but est que lorsque vous avez travaillé ce mouvement, que l'éventail soit complètement ouvert. Là, par exemple, je travaille sur la verticalité. Mais je peux travailler au niveau horizontal. Je peux travailler sur les diagonales. Et à chaque fois, je vais veiller à ce que l'éventail soit dans mon axe. Épaules relâchées, coudes relâchées. Une fois que vous avez compris le mouvement dont vous vous entraînez à droite, en regardant loin devant vous, ramenez à gauche. Fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Une fois que vous avez travaillé ce mouvement à gauche et à droite, on va se déplacer. Déplacer les jambes droites avec le même principe. Hop, ouverture à droite. Je ramène. Je descends. Hop, ouverture à gauche. Pour l'instant, je ne m'occupe pas trop des axes. Le but est de travailler vraiment la relaxation de mes épaules, de mes coudes et de mes bras. Et de travailler ma posture. Hop, à droite. Veillez, quand vous ouvrez, à expirer. Mais pas expirer avec la poitrine. Expirez avec le ventre. Avec le bas du corps. Donc, quand vous expirez. Et on va se déplacer avec exactement le même principe que nous avons vu précédemment. ou ramenez le talon vers l'intérieur, descendre sur l'appui, avancez la jambe opposée, talon, bol du pied, orteil et ouverture. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour le même travail, c'est, hop, ouvrir à droite, ouvrir à gauche, fermer à droite, fermer à gauche et ramener. Et on ramène. Et j'insiste, il ne faut pas que vos bras bougent pour l'ouverture. Autre détail important, lorsque vous travaillez, pensez à travailler loin. Je veux dire, pas travailler ce que j'appelle moi, petit bras. Donc, voilà, des mouvements courts. Non, travaillez avec des mouvements longs. Vous voyez, j'ai le bras presque tendu, mais pas tendu à fond. Sinon, je vais me faire mal aux épaules et aux coudes. Et toujours veillez à vous enraciner. Vous voyez, dans ce travail, si on regarde le bas de mon corps, j'ai mes pieds qui s'agrippent pour bien travailler l'enracinement. Le fait que ma posture soit stable. Ensuite, vous pouvez mixer les mouvements. Donc, je vais travailler le premier mouvement. Ramenez. Ramenez. Et là, je vais travailler l'ouverture dans mon axe. Je ramène. Grand cercle. Ouverture. Je ramène. Grand cercle. Ouverture. Et là, je vais veiller, toujours pareil, à travailler sur mon axe. Et je mixe. Cette formation d'initiation pour le premier mouvement de base du travail à l'éventail. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le deuxième mouvement, etc. Troisième mouvement, quatrième mouvement. Et à chaque fois, je rajouterai des petits détails pour vous permettre de progresser. Et nous commencerons dans l'une de ces prochaines vidéos, que je mettrai en ligne, une petite forme de travail pour agrémenter un petit peu vos mouvements et les faire travailler ensemble. Je vais vous en montrer un petit extrait. Je vais vous en montrer un petit extrait. Je vais vous en montrer un petit extrait. Chaqueents. Sous-titrage ST' 501